Salut tout le monde, c'est Tania, bref bienvenue sur ma chaîne. Alors, désolée s'il y a du bruit, c'est mon fan, comme on peut voir en arrière, mon lit. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais, je sais j'ai placé un bandeau, c'est vraiment bizarre, là. C'est la vidéo tant attendue que je vous parle, que je vous parle souvent. Et voilà, elle a tourné, c'est ce que je fais, c'est la vidéo des erreurs que je vois, quelquefois, dans la rue. Alors, j'ai pas de maquillage, justement, je vais faire une moitié de face. Erreur, une moitié de face, non, erreur. Une face belle, tu sais. Mais non, c'est ça. Alors, ma première heure. Alors, je vous envoie à la vidéo. Fouuuu. Bon, et voilà, je vais enlever mes lunettes. Je suis allée chercher mon miroir. Donc, vous pouvez voir, regardez, c'est ce que j'utilise. C'est le Sony. Le caméoscope de Sony. Alors, comme je vous parlais, je vais souvent remettre mes lunettes, mais ça va être pas fond de teint. Vous allez voir la différence. Je vais faire ce côté-là, les erreurs, et ce côté-là, comme je me maquille. Alors, on commence? On commence! Alors, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! On va commencer par le côté foncé. Et ça, la couleur. C'est assez foncé, je te disais. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et voilà! Ça donne assez foncé, mais je vais essayer d'étaler. Comme ceci. Et on va se le mettre dans le face, sans côté. Et boy! Je vais avoir l'air tellement brondie, là, mais comme ça se peut pas, là. Comme je vous le vois, je vais le mettre de côté pour que vous voyez bien. Parce que moi, j'ai mon miroir. Là, vous allez pouvoir bien voir. Oh, mon dieu! C'est vraiment trop foncé. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas mat. C'est vraiment pas dans mes couleurs, là. En plus, il y en a, là, que... Regardez qu'est-ce que ça fait. Si on n'a pas poudré ou rien, il y en a qui l'étalent tellement mal que des fois, on voit des spots, puis ça peut sécher. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien, bien, bien l'étaler. On va faire. Sinon, bien, si ça reste avec des spots, bien, je vous dirais que, regarde, j'envoie à des personnes avec des spots. Puis, je sais pas très beau. Peut-être que vous autres, vous en voyez aussi. Alors, c'est là, là. Puis, on voit vraiment qu'il y a une démarcation. Avec la démarcation, ça ne me va vraiment pas. Puis, il y en a, regardez, comme moi, il m'en reste un peu, là, vu que je ne fais pas tous les visages au complet. Il y en a qui en mettent une autre couche. Mais, regardez, qu'est-ce que ça va faire. Ça fait encore plus de coche. Ça fait encore plus de... Marquée. On va essayer de vraiment... Oui, vraiment, j'ai de l'air bronzé d'un côté, mais pas de l'autre. Alors, après, c'est ce que ça donne le côté... le côté fonceau. Alors, on va prendre ma vraie couleur, regardez qu'est-ce que ça donne. Moi, je mets tout le temps une base. Que je mette une BB Cream ou que je mette un Perfector Magic. Celui-ci. Excusez-moi. Celui-ci. Alors, le bon côté, maintenant. Il me reste presque plus. J'espère qu'ils vont toujours en garder parce que cette couleur-là, elle me fait super bien. On a suffi le pinceau juste pour être sûr. Maintenant, je vais me tourner de l'autre sens. J'allais voir le bon côté, c'est quoi ça donne. Ça fait pas de marque, rien. Et voilà, ça cache vraiment toutes les imperfections. Puis, en plus, c'est le plat que j'utilise toujours. Elle fait super bien. Elle cache les boutons. C'est une couvrance complète. Une couvrance totale, je le dis. Ça fait bizarre d'être maquillée, genre, pas correcte d'un bord, là. Et voilà. Je sais pas si vous voulez remarquer. Regardez, je vais prendre le même miroir. Le bon côté. Le mauvais côté. Alors, puis... Oups, excusez-moi. Il y en a qui prennent la poudre, mais qui prennent quand même leur poudre pâle. Ça, c'est la deuxième erreur. La deuxième erreur. Moi, ma poudre, c'est de Marcel. C'est celle-ci. Regardez. Moi, j'ai la poudre tout de suite. Alors, je vais être obligée d'en mettre partout dans la face, parce que je vois vraiment que... Il y en a qui a envie de le foncer sur du pâle de la garde. Ça va faire vraiment des gâts, mais c'est ça que j'ai vu. On y va de ce côté-ci. Ça vient fixer, là. Le mauvais côté des traces. Je ne suis pas capable de le travailler, celle-là. Quand c'est trop foncé, j'ai de la misère à le travailler. Quand c'est pas... C'est pas la teinte à personne. Quand ça ne marche pas. Mon bon côté. Et voilà. Il y a de la poudre des deux bords. C'est sûr qu'il y a de la poudre sur du brun. Ça ne fait pas si beau que ça. Oh que non! Alors, maintenant... Je sais qu'on va repoudrer. Je mets tout le temps juste une petite fine, fine, fine couche avant de faire la grosse émission. On va y aller avec des anti-ciernes. C'est la troisième erreur que je vois. Il y en a qui prennent des anti-ciernes trop pâles, comme celle-ci. Qui va aller de ce côté-ci. Puis des anti-ciernes, un crayon comme ça. Je l'ai rarement utilisé, mais je ne l'aime pas beaucoup. Parce que je trouve qu'il colle trop. Vous allez voir. Mais moi, j'aime bien celui-ci. Le liquide de Ready Grudge. Ready Sit Georges de Covergirl. La teinte 4195. Qui est ivoire. Alors. On va commencer par le mauvais côté. Par le côté le plus moche. Eh oui. Comme ça. Vous allez me voir. Je pense que je vais partir de prendre la vidéo. D'un côté. D'un côté. D'un côté. D'un côté. On cache le bon. Vous voyez là, ça paraît trop. La misère à l'étaler. Vraiment. Je sais si tu covers un girl. Mais. Un crayon comme ça, ça fait trop épais. On aurait dit un. Un rouge à lèvres. Puis. Ça fait une grosse poche de même. Ça. Non. Je conseille à personne. De faire ça. Comme je vais faire. De l'autre côté. Avec le mien que j'utilise. Puis. Il y en a qui font pas la zanté. Moi, j'en fais. C'est pour ça que je l'ai pas fait de ce côté-là. Je vais regarder avec moi. Ce que je fais. Le bon côté. Un petit peu ça là. Un peu. Et voilà. Comme ça, ça paraît. Vraiment fucké. Bien bizarre. Excusez-moi du mot. Mais. On va le placer. Ça paraît beaucoup moins que comme une tache blanche de lumière. Qui vient atténuer vos sphernes. Comme ceci. Et voilà. Le résultat. Ouais. On dirait vraiment que j'ai une grosse poche. Ça paraît trop. On va essayer de l'étaler plus. Mais. C'est ça que je vois. Ça, c'est algo à plus d'assécher. Ah ben. C'est pas grave. Alors, on va repoudrer. Juste ça. Vraiment partout là. Là, vu qu'on oeuvre tout, 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 tout. Faites-le. On dirait un raton d'avoir de ce côté-là. Vraiment là. Faites-le pas. Je vous conseille de ne pas le faire. Et voilà. Vous voyez. Même avec la poudre, ça part pas. Là, il faut du tache de lumière. Des caches de cernes. Ça part vraiment pas. Là, on est allant. Excusez-moi. À la... Oui, la quatrième erreur que je vois, c'est les sourcils. J'avoue que je ne les fais pas souvent. Mais il y en a qui veulent vraiment se teinter la sourcil. Alors, on va teinter le sourcil avec un crôlot en sourcil. Puis, il y en a qui font juste la ligne. Mais il faut vraiment brosser. Parce que sinon, ça ne fait vraiment pas naturel. Je vais vous montrer. Puis, ils font plus trop trop foncé. Je vais vous montrer. Juste la ligne. Puis, ils veulent vraiment se donner aussi une apparence de genre « Ouais, j'ai des sourcils, mais... Non. Tu sais, les sourcils trop élevés, là... Non. Regardez bien. Et souvent... Surtout pas dire « Ben, une couleur, là, ça, ça va encore mal. » Là, il y en a qui disent « Bon, ça, ici, c'est trop foncé, là. » Puis, c'est juste une ligne de crayon. Ce que ça donne, en fond... Oups, excusez-moi. Ce que ça donne... Je vais faire comme moi je l'ai fait. Je vais vous les montrer. Je prends tout le temps une teinte pâle, parce que moi... J'ai les sourcils très pâles. Puis, je n'en ai pas beaucoup. Il faut que je fasse attention aux marques de crayon. Ouais. Je vais vous montrer, là, comme ça. On le passe. Moi, je le passe dans... Je connais moins. Je vais vous montrer, là, comme ça. Puis, vu que celle-là, ça vient de chez Annabelle... Non, c'est pas vrai. De chez Marcel. C'est le Duo AIDS Bro Pro. C'est ce qu'il veut dire. Qui... Il y a le crayon d'un bord. Et... Pour bien fixer les sourcils. Il ne faut pas qu'ils vous l'ont en place. Ou si vous avez des petits sourcils qui sont vide-voil-ton. Alors, euh... À l'autre bout. Moi, ma couleur, c'est... Blond. Exactement. C'est blond. C'est celui-ci. Je vais vous montrer. Et je vais vous montrer comment je fais pour les arranger encore plus. C'est juste à l'autre bout, puis... À l'autre bout, excusez-moi. Puis, c'est une petite brosse de même. Colorante. Puis, quand ça sèche, ça tient. Vraiment en place, là. On va le faire. Mais voilà. Je viens de l'estomper, vraiment, là. Là, ça a plus l'air d'un sourcil, là. Tiens. Regardez la différence. Même moi, je vais m'en regarder. Il y a vraiment une grosse différence. Hein? Voyez-vous? C'est à déconseiller de le prendre plus foncier. Alors, c'était pour les sourcils. Oui. On est rendu à la cinquième erreur. Cinquième erreur. Cinquième erreur. Oui! Le cinquième erreur. Qui est le fameux crayon noir. Oui. Le fameux crayon noir. Il y en a qui s'est vraiment mal placé. Tu sais, regardez. Moi, il y en a qui mettent liquide. Puis, il y en a qui mettent mal. Je vais vous montrer du mauvais côté. Ou bien, il y a les yeux qui ne continuent pas leurs lignes. Exactement. C'est ça que je cherche. Qui ne continuent pas leurs lignes de crayon. Qui l'arrêtent genre aux trois quarts de l'œil. Ça ne fait pas beau. Ça fait comme un ratissement de l'œil. Regardez. Dans le fond, il arrête ici. Puis, ils font des coches en même temps, tu sais. C'est pas beau. Là, ce temps-là, quand vous n'êtes pas... Quand je le vois, c'est sûr que je ne vais pas dire à la personne. Ah non. C'est sûr que je ne vais pas dire à la personne. Excuse-moi, mais c'est vraiment beau, là. Non, fais pas ça. Hey, t'es vraiment à l'aide de moi. Non. Je la laisse à l'œil. Regardez, c'est sans problème si elle n'est pas belle. Non, c'est pas vrai. Je ne dis pas qu'elle n'est pas belle. Je dis que ça ne lui fait pas bien, cette ligne-là. C'est juste que ça ne l'arrêtage pas. Ça ne l'agrandit pas, l'œil. Puis, moi... C'est ce crayon-ci. C'est liquide, mais c'est une pointe. Ouais, regardez. On va faire le bon bord, mais je vous reviens pour le bien l'arranger. Bon, quand on vous fait voir, j'ai de l'ennemi de ce côté-là. Je l'ai bien appliqué. Je voulais que ça soit un beau trait. Alors, est-ce que ça donne le bon côté? Le mauvais côté. Il y a vraiment une différence, oui. Alors, s'il vous plaît, mesdames ou messieurs, si jamais il y a des maquilleurs, tout le monde peut se maquiller dans la vie. Tout le monde va faire bien du maquillage quand c'est bien aimé. Regardez. C'est ça. On va aller à la sixième erreur. Exactement. Alors, c'est sûr qu'il n'étale pas le coin de l'oeil, le noir, qu'on veut faire un beau smoky. Ça, ça ne veut vraiment pas. Tu sais, le smoky, je vais prendre, c'est un de chez Covergirl, le noir. Vraiment, pour vous montrer la différence. Ça s'appelle... C'est le 440 Oxy Onyx Chatoyant. Ça, ça veut dire qu'il y a des brillants dedans. Et puis... Ça veut dire qu'il y a des brillants... Oui, ça va faire vraiment bien comme brillant. Et je vais vous le montrer, le noir. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous pouvez voir les brillants, mais moi, je les vois dessus. Alors, on va commencer du mauvais côté, comme d'habitude. Alors, on va prendre un pinceau fluffy. Celui-ci, c'est le pinceau de chez Avon. C'est un pinceau à bout arrondi. Oui. N'oubliez pas de tapoter, tu sais. Il y en a qui ne tapotent pas. Alors, voilà le mauvais côté. Il faut un genre juste se déposer. Comme ça. Puis, il essaie aussi, là, de faire qu'elle est dinde dans l'ombre. Tu sais, comme ça. Là, je n'ai pas assez de noir, parce que j'ai déjà vu de pire. Regardez ce que j'ai vu de pire. Tu sais que... Là, il y en a repris. Mais, il y en a juste vraiment déposé ce qu'il y a repris. Ils n'ont pas fait la technique du V, tu sais. Je sais qu'il y a d'autres techniques. Mais, regardez bien. À le bon côté. Là. C'est mieux d'en prendre moins sur le pinceau que d'en prendre trop et que tu n'es pas capable de bien l'étaler. Non. Et voilà. On va bien l'étaler. Vraiment. Il faut même la monter juste un petit peu dans l'arcade sourciliaire. Juste pour bien, bien, bien l'étaler. L'étaler. On frotte vraiment lié avec le pinceau. Regardez là. Ici même, on est capable d'avoir un pinceau sur le fil. Regardez ça. J'en avais un. Puis, il a disparu. Ben, dans ce temps-là, ben, on prend le même pinceau. Regardez, ça me ferait vraiment un beau neil charbonneux. C'est mieux un neil charbonneux comme ça avec un petit trêche. OK. Une erreur. Une erreur qu'on voit. Oups, excusez-moi. Voici le côté non. Et le côté pas pire. Alors, on est rendu à la septième erreur. La septième erreur, c'est les mascaras. La mascara pour la septième erreur, il y en a qui en mettent trop, mais trop épais, là. Il y en a quatre, cinq couches, là. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais non. je vais vous donner un truc après pour le bon côté. C'est le mauvais côté. Ouh, regardez. Il y en a qui font des motons comme ça, là. Non. Si vous avez à faire des motons, c'est, vous plaît, faites-le voir. Vos cils sont tous collés. Regardez, je vais mettre une autre couche, là, vous allez le voir encore plus. On aurait dit un personnage de manga, mais c'est pas ça qu'on veut à tous les jours, là. Non. Alors, je vais le faire à le côté, pas. À le côté, visons. Aïe, vraiment, je vais le voir d'une heure. Je ne peux pas dire de quoi parce que je ne sais pas de quoi j'ai de l'air. Alors, je vous fais le côté pas pire. Alors, mon truc, allez-y en zigzag si vous voulez mettre deux couches. En zigzag pour être sûr que tous les cils sont décollés. Ou, je vais donner un autre. Si ça se colle, je vous montrerai mon truc après. Voilà, ça comme colle un petit peu. Ah, ça presque peut coller dans le fond. Je vais vous montrer. Moi, je mets rarement de quoi j'étais. Mais mon truc dans le fond, tu sais, le petit kit à sourcils. Je prends la petite brosse ici. Celle-ci. Je viens l'épeigner. Ça va faire comme plus. Regardez, comme ça. Puis, en même temps, ça enlève les grumeaux. Comme ça, ici, avec la petite bolle. Ça l'enlève super bien. Alors, c'est ça pour le mascara. Je n'ai pas grand-chose là-dessus. Je vois plus souvent comme ça que comme ça. Mais j'en vois quelques-uns comme bien faites. Puis, c'est vraiment beau. Ce qu'il peut faire, même des fois, le mascara. Cool, hein? C'est vraiment pas beau de ce côté-là. C'est vraiment pas beau de ce côté-là. Regardez, non. Eh oui, nous sommes rendus à la huitième erreur. La huitième erreur, c'est le contouring. Qu'est-ce que le contouring? Je vais vous l'expliquer. Le contouring, c'est d'un fond. C'est pour aller où que les ombres brillent le moins au soleil. Ça fait le beau contour d'usage. En fond, moi, j'utilise cette palette-ci. Le Big le Big Bronzer. Le Big Bronzer de chez Hallabelle. On va pouvoir l'utiliser, il est pétendu. Moi, mon contouring, il n'est pas difficile à faire. Je prends un pinceau de Bésutique comme ci. pour faire ici. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai remis mes lunettes parce que là, il a fallu que je branche ma caméra. Il y avait un peu de pile. La pile était morte. Alors, j'ai mis... Il y en a qui mettent ça vraiment comme fontain. Je l'ai mis partout de ce côté-ci. Mais ici, juste dans les ombres proposés. Regardez, ici et ici. Et la dixième... la neuf ou la dixième. Excusez-moi, je ne me rappelle pas. J'avais moins la barre de commentaire. Et pour la dernière erreur que je vois, c'est les lèvres. Eh oui, c'est les lèvres. Je vais faire le côté moins beau, là. Qui est le Annabelle Waterproof Canel. Puis ça, je le mets avec un qui est ce que je vois. Je vais montrer. Ça, c'est la moitié. Mais il y en a aussi qui veulent mettre un petit plus comme ça. Il y en a aussi. Il y en a qui le laissent de même. Mais tant qu'à tout gâché, on va faire comme je l'ai déjà vu. On va remplir à l'intérieur mais plus pôle. Regardez, on voit encore la débarcation. On voit la ligne avec la couleur. et pour le bon côté, c'est celui-ci. Je vais le faire en rouge. Vu que moi, je peux se porter sur le rouge. Je vais mettre le rouge à lèvres. celui-ci. On va voir le mauvais côté. Le bon côté, voici. Et le mauvais côté. Alors, je vous remercie de voir écouter ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Restez beau, restez belle. Restez comme vous êtes. Ciao! Ciao! Ciao!